bonjour les amis et bien écoutez je vois fleurir des vidéos partout en anglais surtout concernant les trois nouvelles optiques sony dont je vais vous mettre les photos le 24 2.8 le 40 2.5 et le 50 2.5 alors personnellement je me pose la question qu'est ce qu'ils ont d'exceptionnel en commençant par le 24 2.8 alors qu'est ce que j'ai les amis que j'ai depuis des années j'ai le 28 2 2 f2 et non pas 2.8 il est 4 il est plus serré puisque c'est un 28 et non pas 24 mais par contre les amis il a cette bague d'adaptation que l'on met dessus et qui le fait devenir un 20 mm f2 8 alors on a d'un côté un 1 un 24 f2 8 et de ce côté ci on a un 28 f2 et un 20 mm f2 8 pour un prix équivalent pour un prix équivalent voilà et c'est pas plus gros alors maintenant si on compare aux 40 mm 2.8 les amis et bien vous avez une toute petite optique de size qui est un 28 35 mm il est encore plus petit il est encore plus petit c'est un size et on n'a pas à s'en plaindre et quand on parle du 50 millimètres de 5 n'oublions pas que sony fabrique son 50 mm 1.8 qui est excellent et encore mieux les amis et il n'est pas vraiment plus gros le 55 mm f1 8 size alors voilà alors je me pose les questions pourquoi cet engouement pourquoi cette volonté de nous laisser entendre que ces trois optiques extraordinaires qui viennent de sortir et bien elles existent depuis longtemps et je n'ai pas vu de différence de qualité elles sont excellentes mais tout comme le tout comme celui ci par exemple le 28 de f2 qui est un des meilleurs une des meilleures optiques d'après dx au lab boîte française et maintenant les amis si vous avez la chance d'avoir le a7 3 c'est bien ça donc c'est un 24 millions de pixels donc vous utiliserez toutes ces optiques en full frame et si vous avez la chance les amis d'avoir le a7 r4 et bien à ce moment là vous pouvez utiliser aussi toutes les optiques sigma dont le plus gros c'est celui ci le 16 mm mais n'oublions pas que c'est un 16 mm donc qui fait 24 mais qui ouvre à un 4 les amis alors que le sony le nouveau sony ouvre à 2 8 après ça vous avez le 30 mm qui ouvre à un 4 qui est grand comme celui ci à peu près et vous avez le 56 mm qui ouvre à un 4 alors que les deux derniers sony le 40 et le 50 ouvre à 2 5 donc là encore là encore je ne vois pas vraiment l'intérêt si vous avez la chance d'avoir un sony a7 r4 dont il reste non pas 24 millions mais 28 millions de pixels si vous l'utilisez en aps c donc supérieur au point de vue résolution au a7 3 alors maintenant les amis maintenant il faut quand même rendre à césar ce qui est à césar puisqu'on dit que toutes ces petites optiques vont peut-être un peu éliminer donc le micro forceur de ce dont je ne crois absolument pas vous avez cet appareil qui est tout petit le gx 9 voyez il est quand même beaucoup plus petit que même un a7 3 mais surtout les amis les optiques les optiques là vous avez un 12 32 qui fait donc 24 64 regardez la taille regardez la taille de l'optique voilà voilà ça fera ça la différence et vous avez bien sûr le 40 mm qui n'est pas un 2 5 mais à 1.7 les amis 1.7 et qui est d'une qualité phénoménale personnellement je préfère la version 1 à la version 2 et si vous voulez monter un peu et faire un peu de vidéo ce que je fais avec cet appareil vous prenez le 14 42 qui est un 28 84 et qui en plus regardez pancake aussi minuscule et qui en plus est motorisé donc vous avez un zoom motorisé sur un appareil comme ceci alors maintenant maintenant j'aimerais comprendre j'aimerais comprendre cet engouement voilà que je ne comprends pas les amis puisque personnellement je ne vois hélas aucun intérêt à ces nouvelles optiques merci les amis très bonne journée au revoir stop recording c'est parti